Bienvenue sur Cornet.tv, la chaîne dédiée aux Browns de Cleveland et la famille Cornet. En effet, Mickey Cornet, partisan depuis toujours de cette équipe de football, a acheté la franchise à la fin de la saison 2020. Sans surprise, Jimmy Haslam et Dee Haslam eurent un excellent prix. Âgé de 50 ans, ce riche Québécois aspire à réaliser le rêve des fans de Cleveland, un premier championnat, une victoire au Super Bowl. Il occupera également le poste de directeur général. Quant à l'entraîneur-chef, M. Cornet fera encore confiance à Kevin Stefanski, qui fut nommé l'entraîneur-chef de l'année la saison dernière et qui en est à sa deuxième saison avec les Browns. Cette franchise participa à sa première saison en 1946 et possède une fiche en dessous de 500. Malgré un marché décent et une ville avec une personnalité extrême, aucun trophée Lombardy n'a été remporté par cette ville. Avec plus de 40 millions comme espace salarial et un besoin important pour un quart arrière numéro un, l'équipe des Browns est définitivement non aspirante au titre pour la prochaine saison. La saison dernière, les Buccaneurs de Tampa Bay, menés par Tom Brady, remportèrent le Super Bowl contre les Chiefs de Kansas City. La première transaction de Mickey fut de signer son propre fils, Junior Cornet. Jeune corps arrière qui a joué à l'Université Laval, il aura la chance de prouver sa valeur devant son père. Septième Québécois dans la NFL, saura-t-il tailler sa place dans l'alignement de l'équipe de son paternel? On dit qu'il est un joueur très discipliné, rapide, endurant et surtout qu'il est capable de démontrer du leadership. La concession fait quand même partie de la première moitié de la Ligue nationale de football, même si l'équipe n'est pas populaire en soi. Âgé de 22 ans, leur stade First Energy Stadium voit énormément sa population locale assister au match. De fidèles partisans, évidemment. De plus, les prix des billets sont considérés parmi les moins chers du circuit, onzième sur un total de 32 formations. Quant à l'équipe que possède Mickey Cornet, les statistiques démontrent qu'il possède une excellente défensive, mais que l'offensive est parmi les pires de la Ligue. Kevin Stefanski, Will Hudson et Josh Morton auront beaucoup de travail à accomplir. Il serait intéressant de surveiller le travail de Nick Chubb, Jarvis Landry, Karen Hunt, Dredrick, Wills Jr., David Djokou, Joel Bitonio, Wyatt Taylor, Miles Garrett, JC Treacher, Genevion Clowney, John Johnson III et Denzel Ward. Chez les corps arrière, Qui de Baker Mayfield, Case Canoom et Junior Cornet sera le corps arrière partant lors du premier match de la saison? Est-ce que Mickey Cornet fera un échange? Ira-t-il signer un agent libre? Ou encore, favorisera-t-il son propre fils? Les partis préparatoires sont exactement ce qu'il faut pour aider les entraîneurs et dirigeants à prendre des décisions éclairées. Pour les trois matchs préparatoires, les Browns de Cleveland ont eu la chance d'affronter Jacksonville, New York et Atlanta, incluant un match à domicile contre les Giants de New York. Lors du premier match préparatoire, les Browns de Cleveland étaient de visite à Jacksonville pour y affronter les Jaguars. Avec Mayfield comme partant et Canoom comme second corps arrière, plusieurs joueurs ont eu la chance d'avoir du temps de jeu, contrairement à ce qu'ils auraient eu durant la saison régulière. Si la défensive n'a pas été à la hauteur pour les Browns, les corps arrière n'ont guère fait mieux. En effet, Mayfield compléta seulement 33% de ses 24 passes pour un total de 181 verges et Canoom compléta 38% de ses 26 passes pour un total de 162 verges. Les deux ont une seule passe de toucher, mais surtout deux interceptions chaque. Loin de la performance de leur opposant, qui a terminé avec 48% de passes réussies sur 41 tentatives pour un total de 209 verges et trois passes de toucher. Bref, Cleveland a dominé offensivement, mais ce sont les quatre revirements qui ont coulé l'équipe au bout de compte. Évidemment, ce match n'a pas tant d'importance, même si ce n'était pas le résultat espéré par Stefanski et Mickey Cornet. Lors du second match préparatoire, les Browns recevaient les Giants de Nice. New York qui avaient remporté leur match la saison dernière. Baker Mayfield était de nouveau partant et Junior Cornet allait compléter la partie ce soir. Avec un total de 50 verges sur 10 tentatives et 50% de réussite, rien d'impressionnant provenant de Mayfield, tandis que Cornet compléta 52% de ses passes pour un total de 132 verges sur 10 passes complétées. La recrue a été victime d'une interception, mais a également réalisé un toucher par la course de 18 verges. La défensive eut également beaucoup de difficultés à contenir les passes des Giants qui se sont imposées offensivement. Le résultat final fut de 28 à 14 pour les visiteurs. Grande déception pour les partisans venus au First Energy Stadium pour la première fois de la saison. Lors du dernier match préparatoire, Cleveland est en visite à Atlanta pour y affronter les Falcons. Les deux équipes n'avaient pas encore goûté à la victoire avant aujourd'hui. Les Browns ont fait appel à leurs trois quarts arrière durant le match. Mayfield fut décevant avec 4 passes sur 20 de complétées pour un total de 83 verges, dont une passe de toucher et une interception menant à un toucher de l'adversaire, en plus de perdre le ballon pour un rebirement. Le second fut Cornet, qui ne fut pas très longtemps présent. Il compléta seulement deux de ses trois passes pour 64 verges. Keenum fut le dernier et ne fut guère mieux que Mayfield avec 4 passes sur 15 de complétées pour 67 verges. Le porteur de ballon Nick Chubb fut la peut-être des Browns avec 190 verges sur 21 courses pour un seul toucher. Dans la défaite de 34-20, Cleveland a quand même bien fait avec plus de 425 verges offensives et a accordé moins de 340 verges. L'équipe devra tout droit faire attention au rebirement. Après les trois matchs préparatoires, dont trois défaites, les Browns se retrouvent au dernier rang de la ligne nationale de football lors de la pré-saison. Malgré une excellente défensive contre la course et une offensive par la course dans le top 5, c'est le jeu de passe en général qui nuit à l'équipe de Stefanski. Concernant un autre sujet, Mickey Cornet devra régler un problème majeur qui est l'absence d'un quart arrière numéro un alors qu'aucun des trois quarts arrière n'a impressionné plus qu'un autre. Selon un sondage populaire de la ville de Cleveland, ce dernier démontre que Baker Mayfield devrait être le partant par 55% contrairement à 35% pour le fils du nouveau propriétaire. C'est tout pour cet épisode de Cornet.tv. Merci d'avoir été des nôtres et ne ratez pas le prochain épisode alors que la saison régulière de la NFL prendra son envol. Go Browns, go! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada